Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo, comme je l'avais prévue, j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Je l'ai mis à part, car elle n'a rien de vraiment à voir avec l'impression 3D en elle-même. C'est juste vraiment une vidéo pour le fun, pour personnaliser un petit peu son clipboard. Car ici, comparé encore une fois à Octoprint, on a beaucoup plus de liberté. Octoprint, on a souvent besoin de plugins complémentaires pour changer l'apparence de son interface. Ou alors il faut un petit peu plus fouiller dans les codes, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, je trouvais qu'au niveau de mainsail, c'était vraiment bien fait, c'était plus ou moins facile à faire. C'est en tout cas beaucoup plus accessible que pour Octoprint, pour pouvoir vraiment modder notre interface un peu comme on en a envie. Du coup, je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur le code, sur vraiment toutes les lignes disponibles pour créer son thème. Je vais survoler le tour pour faire un truc plutôt sympa et relativement rapidement. Regardez dans la description, vous aurez un lien vers la page où je vous mettrai vraiment plusieurs liens qui pourraient vous aider à créer votre thème. Je vous les expliquerai pendant la vidéo. Et puis vous verrez aussi que tout en bas, je vous ai mis quelques créas que j'ai faits ces derniers temps pour m'amuser, que je vous laisse à dispo si vous les voulez. Et évidemment, ils sont totalement gratuits, donc autant en profiter. Alors on va commencer par la base de la personnalisation de l'interface de Clipper. Il y a moyen de modifier quelques petits éléments ici dans les préférences, dans les réglages de l'interface. Si on vient ici, tout simplement, ben voilà, dans Interface, on a la couleur du logo. Il suffit de cliquer dessus et on peut changer celui-ci comme on veut. On va mettre quelque chose de clair pour que ça soit visible, voilà, comme ceci. On peut changer la couleur primaire. Alors je l'ai fait vraiment flashy pour que vous puissiez voir la réaction en direct sur l'écran. Afficher des grandes ou des petites miniatures, bref, ce genre de petites choses. Mais voilà, ça reste quand même grandement limité. Moi, ce que je vous propose ici, c'est de carrément modifier tout le design de Clipper. Alors je vais vous montrer un petit exemple, voilà, comme ceci. Vous voyez, ça a été très vite. On va pouvoir mettre le fond qu'on veut, les couleurs qu'on désire. Bref, je vais faire un truc vraiment très sympathique. Alors première chose à faire pour ça, c'est d'avoir une idée. Et franchement, c'est la plus compliquée à chaque fois, c'est de trouver son inspiration pour créer son thème. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être le thème d'un jeu vidéo, ça peut être simplement la décoration en rapport avec votre machine, un film ou quelque chose d'ultra sobre, juste en changeant quelques effets de couleurs. Bon, je sais que cette partie-là, elle va me prendre pas mal de temps. Du coup, je vous retrouve dès que j'ai trouvé mon idée. Voilà qui est fait, on se retrouve quelques minutes après. J'ai trouvé une inspiration, comme ça, par magie, d'un thème que j'allais réaliser en même temps pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer l'idée de départ. Je suis un grand fan du jeu Horizon. Du coup, j'ai été me chercher une image que je trouvais plutôt sympa pour faire ce thème. J'ai pris quelques objets en plus sur le côté. Vous verrez, on va essayer de faire un truc plutôt sympa. Alors, avant de pouvoir faire les modifs au niveau du thème, il va falloir venir créer, dans Machine, dans la partie Config, ici, un nouveau dossier qu'on va nommer .thème. C'est dans ce dossier qu'on va pouvoir stocker dedans les images et le fichier CSS, je vous explique bientôt, qui va permettre tout simplement de pouvoir modifier donc au niveau de son interface. Alors, si jamais, quand vous créez le thème, vous ne le voyez pas, venez ici sur la roue dentée et regardez bien que vous avez les fichiers cachés qui sont cochés, sinon celui-ci n'apparaîtra pas. Et donc, voilà, nous sommes dedans et on va pouvoir y mettre nos fichiers. Alors, évidemment, pour que ça marche, chaque fichier a un nom particulier qui est reconnaissable selon nos besoins. Alors, je vous mettrai le lien ici où on va pouvoir voir comment les fichiers doivent être nommés. Donc, ici, par exemple, on a le background qui peut être donc du JPEG, du PNG, du GIF ou du SVG. On a la sidebar, donc c'est la barre qui est sur le côté. Vous voyez ici, vous avez un petit plan qui vous indique la référence. Et donc, moi ici, la première chose que je vais intégrer à l'image, c'est donc le background. Ici, je ne vais pas faire quelque chose de compliqué, je vais juste renommer le fichier. Et si je viens dans mon dossier thème, je vais uploader le main background qui est fait. Et hop, vous voyez que tout de suite, il a été pris en compte. Alors, évidemment, ici, il est un petit peu grand. On va le rétrécir et surtout, je vais vous montrer en même temps comment je vais faire la partie ici de la sidebar pour qu'elle soit en rapport avec mon thème général. L'image, vous pouvez l'ouvrir avec absolument n'importe quel soft d'image. Ça, c'est à vous de voir. Moi ici, je suis toujours avec Photoshop et c'est avec celui-là que je vais donc travailler. Je vais regarder un peu la taille de l'image pour voir combien elle fait. Et donc, largeur de 1400 par 1350, ça fait beaucoup. Je vais donc la réduire pour que celle-ci soit une image en 1920 par 1080. Ça tombe super bien parce que c'est dans les mêmes proportions. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais copier une partie de mon image qui est ici, comme ceci à peu près. Je vais faire avec un nouveau document et je vais me servir de ce morceau-là comme sidebar sur le côté. Je vais enregistrer ça dans le dossier horizon. On va mettre ça en JPEG. Ça n'a pas grande importance. Mais par contre, je vais aller chercher le nom du fichier pour la sidebar. Voilà qui est fait. Donc maintenant, dans mon dossier, j'ai le background qui a été diminué au niveau de la taille. Et j'ai ma sidebar. Donc je peux revenir dans mon fichier machine. Ici, je vais le supprimer parce que ce n'est pas le bon. Et je vais uploader le background et la sidebar. Normalement, une fois chargé, le fond devrait changer automatiquement. Voilà, comme ceci. Alors évidemment, là, on a un petit souci. C'est qu'au niveau des couleurs, je ne vois plus rien. J'ai toujours la partie ici qui est visible. Mais la partie là, je ne vois rien. Je n'arrive pas à lire. Au niveau de la console, c'est bon. C'est vraiment ici, au niveau du texte, que ça ne fonctionne pas. Alors comme je vous l'ai dit, il y a une fonction. Alors je vous en ai un petit peu parlé, mais il est possible de charger un nouveau fichier dans Mensale qui s'appelle custom.css. Alors le CSS, c'est un espèce de langage propre au web, propre aux pages que vous avez d'affichées chez vous. Ce qui permet en fait à votre navigateur de savoir la police d'écriture à utiliser, les couleurs à placer. Ici, le fond d'écran. Le fait de passer sur les boutons, ça les fait changer de couleur. Et même ceci, c'est en langage CSS. Dans les liens que je vais vous mettre, il y a ici le site w3school.css. Il répertorie absolument toutes les commandes CSS qu'on a besoin, qui existent et qui sont utilisables pour le web. Mais nous, pour faire quelque chose de relativement simple sur Clipper, on en a deux en particulier à explorer. C'est le CSS Color et le CSS Background. En gros, c'est cette commande-là qui va permettre de pouvoir changer la couleur d'un texte, d'une bordure, d'un fond. Bref, vous avez compris, il touche à la couleur. Dans notre interface de Clipper, ici, je vais devoir chercher un petit peu, voilà, pour retrouver le fichier machine. Et je vais aller créer un nouveau fichier qui va s'appeler custom.css. Je fais créer et je vais pouvoir l'éditer. Alors, c'est bien parce qu'on peut l'éditer directement dans MainCL, mais c'est franchement pas le plus pratique. Alors, pourquoi c'est pas le plus pratique ? Parce qu'en fait, vous ne savez absolument pas quelle commande rentrer dans ce fichier pour modifier telle ou telle partie de votre thème. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre un éditeur de texte. Si vous codez, vous avez Visual Code qui marche très bien aussi. Ce que je vais faire, comme ceci. Voyez qu'il est toujours vide. Alors, comment changer une couleur d'un élément dans Clipper ? Le moyen le plus facile, c'est de venir sur votre page de Clipper, d'appuyer sur la touche F12, et ça vous ouvre ici la partie source de votre page en cours. Voyez qu'on a le body, le nœud script, bref, c'est... Voilà, si vous ne comprenez pas le langage HTML, CSS, vous ne tracassez pas, c'est franchement pas le plus important. On va avoir besoin ici, vous voyez, le petit bouton, le carré avec la flèche. Vous cliquez dessus, et vous venez, voilà, vous passez sur l'endroit que vous voulez changer la couleur. Voilà, vous voyez ici, c'est marqué dans l'encadrement, div, .v, liste items, title menu, items, et vous avez en dessous, color, font, voilà. Ça, c'est la partie CSS, et c'est surtout ça qui nous intéresse. Vous devriez du coup le retrouver ici, quelque part, voilà, qui est là, du blanc. Alors, vous essayez, vous cliquez sur le petit carré, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, et hop, vous voyez que vous pouvez changer. À partir de ce moment-là, c'est que vous êtes au bon endroit, c'est que c'est cette partie-là qui vous intéresse pour changer la couleur du texte. Dans ce cas-là, vous faites ici une sélection de tout, vous copiez, et dans votre Visual Code ou votre éditeur de texte, vous venez coller cette partie-là, comme ceci. Et vous allez faire ça pour absolument tous les éléments que vous avez envie de modifier. On voudrait par exemple maintenant changer un autre élément, on refait la même chose, donc on vient sur le petit bouton bleu, et on va ici chercher le stand-by. On regarde dans la liste, on a ici thème d'arrivée sheet. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. On va pouvoir changer la couleur. Vous voyez qu'il y en a même d'autres sur lesquels on pourrait jouer. On va pouvoir venir ici, donc, prendre le thème d'arc vsheet. On fait pareil, on fait un copier, et dans notre fichier custom CSS, on vient donc coller cette commande, et vu qu'on ne veut toucher qu'au texte, on garde que color, et on va pouvoir, par exemple, changer. Allez, on va mettre un vert très flashy, comme ceci, la couleur du texte. Alors, pour voir si ça marche, on fait un petit CTRL-S du fichier. Dans notre dossier thème, je vais supprimer celui-ci, vu que je n'ai rien fait, et je vais uploader le nouveau, et vous voyez, c'est direct, les couleurs, elles changent. Bon, il faut avouer, là, j'ai vraiment des goûts, on va dire, de chiottes. On va essayer maintenant d'harmoniser tout ça, pour que ça soit un petit peu plus sympa, et trouver des couleurs qui fonctionnent beaucoup mieux. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. Si vous ne connaissez pas trop, je vais vous mettre, encore une fois, quelques sites à dispo. On a ici le premier, qui est CodeCouleur. Donc, c'est une aide, si vous n'avez pas de Photoshop, pas de logiciel qui vous permet d'avoir la référence de couleur. C'est une palette, voilà, où on peut se déplacer dessus, et ici, on a la référence hexadécimale, à rentrer dans notre fichier CSS. Nous avons aussi Colors.co, qui va, lui, vous permettre de faire un truc qui est encore plus sympa, qu'on apprenait à l'école, dans le développement, en web, c'est qu'il faut arriver à avoir une certaine harmonie au niveau des couleurs, et c'est vrai que ce n'est pas le truc le plus évident à faire. Par contre, ce site, lui, il va vous aider à trouver la palette de couleurs idéale, à partir de l'image que vous avez choisie. Donc ici, on vient, on upload notre image. Je vais prendre celle-ci, et vous voyez qu'il vous donne, voilà, ici, la petite palette de couleurs. Bon, ici, ce n'était pas très difficile, vu que c'est soit du blanc, soit du bleu. On fait Next, on fait ouvrir dans le générateur, et là, en fait, je me retrouve avec quatre couleurs qui devraient bien fonctionner, avec le thème que j'ai décidé de réaliser. Alors, histoire qu'on ne parte pas dans un truc qui dure trois heures, moi, ce que je vous propose, c'est de faire là une courte pause pour vous. Je vais réaliser le thème au complet, et quand j'aurai terminé, je reviendrai vous montrer le résultat. A few moments later. Voilà, je vous retrouve donc après avoir peaufiné un petit peu le thème, histoire de vous montrer absolument tout ce qu'on pouvait modifier. Donc là, vous pouvez voir que ma sidebar est changée, j'ai mis un petit dessin, les couleurs sont plus en rapport avec mon fond d'écran. J'ai ici aussi le petit logo qui est en rapport avec Horizon. Alors, ici, on le voit beaucoup moins, mais tout au-dessus. Donc, le favicon, c'est en gros l'icône qui apparaît quand vous le mettez dans vos favoris, a été modifié aussi. Alors, pour ce qui est du logo ici, je vais juste vous montrer, parce que c'est encore un petit truc un petit peu différent, et c'est une petite particularité au niveau du thème de Clipper, c'est que celui-ci, ce n'est pas simplement une image, mais c'est une image au format SVG. Donc, encore une fois, vous prenez le soft que vous voulez. Moi, ici, j'utilise pour ça InScape. Alors, le point de départ, par contre, pour cette image, pour qu'elle soit le plus sympa possible, c'est de partir sur un fichier PNG, donc avec un fond transparent. Donc là, à la limite, si vous ne l'avez pas en transparent dès le départ, je vous le montre vite fait. Ici, avec Photoshop, par exemple, je vais sélectionner tout le fond, je vais le supprimer, et voilà, j'ai mon PNG qui peut être transparent. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de la partie texte qui est en dessous. Je vais réduire un petit peu le cadre, parce que je n'ai pas besoin de tout ça, et je le sauvegarde en PNG. Donc, vous voyez, il est déjà ici sauvegardé. Pourquoi transparent ? Tout simplement, parce qu'une fois qu'il sera placé ici, si vous avez un fond blanc, un fond noir, il va faire très tâche sur votre interface. Ensuite, vous vous rendez, par exemple, sur InScape. On va ici ouvrir l'oiseau. Je vais changer la taille, parce qu'il est énorme. On va lui laisser 50 pixels. C'est largement suffisant. Ici, au niveau de la propriété du document, je redimensionne juste vraiment au niveau de la taille de mon dessin. Je fais un petit enregistrer sous, et le nom de ce fichier doit être sidebar-logo.svg. Une fois enregistré, il apparaîtra ici, sur votre barre. Alors voilà, je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué pour certains. J'ai vraiment, vraiment essayé de faire au plus simple. Sur la page, vous allez pouvoir retrouver le nom ici de chaque élément, pour pouvoir vous y retrouver, la création des dossiers. Je vous remontre une dernière fois comment trouver un élément pour le custom.css. Comment changer la couleur ici d'un élément. Vous faites donc F12. Vous avez ici la page qui s'ouvre. Vous venez cliquer sur le petit icône ici, c'est le premier, pour sélectionner un élément sur la page. Vous avez là le nom qui apparaît, avec en dessous la couleur. Si vous cliquez dessus, vous avez ici dans le tableau, l'élément qui apparaît, et vous cherchez l'endroit où, quand vous changez la couleur, ça réagit. Donc on est bien sur celui-là. Vous copiez l'intégralité ici du code. Vous le placez dans votre custom.css, et vous venez changer au besoin la couleur selon votre envie. Vous l'enregistrez, et vous pouvez donc du coup le recharger ici, dans le dossier thème. Ou alors franchement, le plus facile, parce que là, c'était pour vous montrer via Clipart. Mais si vous avez un gestionnaire de fichiers qui accède à votre Raspberry, eh bien, faites-le ici. Vous rechargez votre fichier CSS à l'intérieur. Vous avez toutes les images. Et au chargement de votre thème, hop, voilà. Ça fonctionnera aussi bien. Bon, j'espère que cette vidéo, malgré tout, elle vous aura aidé un petit peu, si vous voulez personnaliser votre Clipart. N'hésitez pas à venir partager vos créations, on ne sait jamais, sur Discord. Ou même mettre un lien dans la description pour qu'on voit vos réalisations. Et puis moi, je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo.